bonjour aujourd'hui avec andreas mavron matisse nous allons faire une crème de lait à la fleur d'oranger alors on va faire une recette pour deux personnes on a un quart de litre de lait de lait entier là on a que du sucre combien et on va porter le lait l'ébullition juste une bonne ébullition c'est une bonne ébullition regardez hop on a on a l'ébullition on va arrêter là comme ça pour le moment alors maintenant c'est pas du lait là c'est de la crème liquide combien 125 grammes 125 grammes de crème liquide oui 35 grammes de maïs oui on peut dire maïsena c'est rentrer dans le langage courant on mélange avec la crème oui donc là on regarde ça on va mettre le lait alors comme on est deux c'est encore plus facile autrement si on est tout seul on en met un petit peu on mélange on peut mettre le restant on remet tout dans la casserole comme si on faisait une crème anglaise ou une crème de pâtissière donc on fait c'est un genre de crème on peut dire crème pâtissière mais sans les jaunes sans les jaunes voilà on a eu l'ébullition et là on va mettre l'eau de flèche d'oranger là j'ai éteint il y est voilà ils vont retirer du feu on retire du feu on met là alors attends je vais prendre un soupe là si tu veux bien on pose jamais une casserole sur une table il y a toujours un soupe là si on veut pas brûler ses tables ça c'est de la fleur d'oranger verser la fleur d'oranger ah oui la valeur de deux cuillères à soupe de fleur d'oranger là il faut en mettre il faut pas faire semblant alors on va les laisser un tout petit peu refroidir on va pas la mettre comme ça bouillante bouillante tout de suite dans les verres on va la laisser refroidir deux trois petites minutes et après on va la répartir dans les quatre coupes en verre que nous avons ici on laissera refroidir et on entreposera au réfrigérateur un minimum de deux heures alors là on va faire un petit sirop on a combien d'eau là 25 grammes d'eau 100 grammes de sucre qu'on mélange avec l'eau juste une petite ébullition ça suffit un peu d'ébullition on va mettre un petit bâton de cannelle alors un petit bâton de cannelle l'anier toilette oui un dos de girofle oui c'est qu'est-ce de cardamome oui et tout géranium citronnelle ils vont retirer du feu on retire du feu on va couvrir on va laisser affuser pendant combien de temps jusqu'à enfroidissement complet une nuit et 8 15 minutes des minutes 15 minutes là nous avons 250 g de fraises on les a lavé et on les a égouttés et égoté après et comme elle sont belles à sont grosses on les a fendu en deux pour qu'elles se parfument bien de ce sirop qui est maintenant tiède on filtre dessus et là on va laisser comme ça dans ce sirop qui est encore tiède, on va le laisser à température ambiante, un minimum de 1 heure. La crème de lait là est bien froide mais elle est onctueuse. On va mettre à peu près 5 pièces, oui c'est à dire on répartit toutes les fraises sur les coupes, on va mettre un peu de sirop. Une cuillère entremée de sirop et on va parsemmer des pistaches. Deux petites pistaches hachées, deux trois pistaches hachées. Et puis là quand on déguste ce dessert, au moins là il y a toutes les saveurs de cette crème de lait, de la fraise qui sort et de la pistache et de la fleur d'oranger qui apporte de la fraîche. Au revoir et bon appétit bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada